bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube et dans ma cuisine je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle recette donc il s'agit d'une recette sucrée donc le banana breed le cake américain qui cartonne en ce moment traduit en anglais on dit le pain à la banane et c'est un type de pain à base de purée de banane il s'agit souvent d'un pain moelleux et sucré rapide à faire on peut en varier les saveurs le plus traditionnel et le banana breed aux pépites de chocolat c'est ce que je vais tester aujourd'hui avec vous je vais le personnaliser à ma façon en y ajoutant des amandes effilées des noisettes du pralin et pour encore plus de fun je vais y déposer sur le dessus une banane entière coupée en mu les ingrédients pour cette recette sont 3 bananes 2 e 100 g de sucre de votre choix pour ma part j'utilise un sucre complet de canne bio 100 g de pépites de chocolat 80 g de noisette entière 30 g d'amandes effilées 30 g de pralin 2 cuillères à soupe d'huile de noisette ou de noix 10 centilitres de lait végétal de votre choix pour ma part j'utilise un lait d'amandes et d'avoine 250 g de farine semi complète ou autre un sachet de levure chimique il me restait deux carreaux de chocolat noir grillé au sésame je vais l'utiliser pour mettre sur le dessus du gâteau c'est en option s'il vous reste deux carreaux de chocolat quelconque vous pouvez faire la même chose tout d'abord préchauffez votre four à 180 degrés pour réaliser la pâte je vais utiliser mon robot c'est beaucoup plus facile pour moi ayant des problèmes pour spatuler je vais mettre chaque ingrédient dans le robot et réaliser ma pâte ainsi le fait de réaliser la pâte dans le robot permettra à la pâte d'être bien mélangé et bien homogène tout d'abord on va découper les bananes en rondelles afin de pouvoir les écraser ici n'oubliez pas d'en conserver une pour mettre sur le dessus du cake 1 écrasez vos bananes à l'aide d'une fourchette voilà les bananes sont bien écrasés ensuite on va découper les noisettes en morceaux voilà s'il reste quelques gros morceaux ça n'a pas d'importance on va passer à la réalisation de la pâte on va commencer à mettre d'abord la farine on va incorporer les bananes les deux oeufs le lait d'amandes huile de noisettes le sucre il s'achète le mur la moitié du pradin on garde de le reste pour le deux oeufs Pareil pour les amandes et filets, on met la moitié. Pareil pour les pépites de chocolat, incorporer la moitié. Et on fait la même chose avec les noisettes. On met la moitié et on gardera le reste pour mettre sur le dessus du gâteau. On va mélanger tout ceci. Alors on mélange au moins pendant deux minutes. Voilà, notre pâte est prête. On va contrôler si elle est bien homogène. On va pouvoir la mettre dans le moule. Je garnis mon moule d'un papier sulfurisé. On va mettre la pâte. Voilà, on va déposer donc le reste des pépites de chocolat un petit peu partout. On va ajouter la banane, juste coupée en deux sur le dessus, comme ceci. On ajoute les amandes et filets qui nous restaient. On ajoute les amandes et filets qui nous restaient. Le pranard. Le pranard. Et les noisettes. Et pour finir, je vais ajouter le chocolat noir en gros carré, comme ceci, sur le dessus. Il suffit. Le banana bride est prêt. On va l'enfourner 50 minutes à 180 degrés. Le banana bride est cuit. On va laisser bien refroidir avant de le déguster. Le mieux, c'est de le laisser refroidir sur une grille. Voilà, notre banana bride est prêt à être dégusté. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir goûter avec vous. On va couper un morceau. Je vais couper exprès au milieu pour voir s'il est bien moelleux à l'intérieur. Oui, effectivement. Voilà, on voit bientôt les ingrédients à l'intérieur. Alors, je vais couper une petite part. J'en ai profité pour vous faire un petit café avec. C'est l'heure déjà du goûter. Il est bientôt 16 heures. Alors, on va le goûter. Très bon, bien moelleux. On sent bien des noisettes, du chocolat, la banane. Un mélange de saveur parfait. C'est l'idéal avec un petit café. Donc, justement, cette recette, vous pouvez la réaliser soit pour le goûter, soit même pour le petit déjeuner du matin. C'est plein de vitamines. Ça vous mettra le plein d'énergie. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en haut, de partager et de commenter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et je vous remercie de votre fidélité. Bye, bye.